Ce lundi 3 octobre, le monde de l'art a connu la perte de l'un de ses plus talentueux artistes contemporains. Un homme dont le style est toujours imité, jamais égalé. Un artiste dont la technique fascinait le monde. Un homme qui dessinait avec son esprit plutôt qu'avec sa main. Vous l'aurez compris en lisant le titre de la vidéo, on va parler de Kim Jong-i. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kim Jong-i est un artiste à la capacité de visualiser le dessin qu'il veut créer dans son esprit. En utilisant ce qu'il décrit comme des images mentales, Kim Jong-i dessine sans faire de croquis ou utiliser une quelconque référence photographique. C'était un artiste mondialement connu dans le monde du dessin et de la bande dessinée. Nous sommes en 1975 à Goyang, en Corée du Sud, lorsqu'un jeune homme du nom de Kim Jong-i voit le jour pour la première fois. Depuis son plus jeune âge, le jeune garçon était amoureux de l'art et était déjà très sensible aux moindres détails de chaque chose qui l'entourait. Juste pour vous montrer les capacités de cet homme, à l'âge de 17 ans et seulement à l'âge de 17 ans, voici ce qu'il était capable de faire. Quand il était petit, il ne comprenait pas pourquoi ses camarades de classe dessinaient des voitures avec seulement deux roues. Pour lui, dessine en 3D, c'était normal. Alors que quand t'es enfant, quand tu dessines des voitures ou des maisons, tu décides deux fenêtres parce que tu vois deux fenêtres. Il a grandi avec son frère et sa sœur et s'est marié plus tard à une jeune femme avec qui il a eu deux enfants. C'est lorsqu'il a 19 ans qu'il commence par s'inscrire au Beaux-Arts avec une spécialisation en art et design. Après cela, il rejoint l'université Donggui à Busan pendant trois ans où il terminera son éducation artistique. Il ensuite rejoint l'armée, c'est une obligation pour tout un Mont-Coré, et a servi plus de deux ans dans les forces spéciales. Cet épisode de sa vie lui a fourni l'occasion de mémoriser un nombre incroyable de véhicules et d'armes, ce qui va profondément se voir dans sa future carrière. Kim Jongi passait une grande partie de son temps à voyager à travers le monde en raison de ses expositions d'art. Après ses études supérieures, il se lance dans une carrière artistique professionnelle dans laquelle il commence par publier sa première publication intitulée « Funny Funny » dans le magazine de bandes dessinées japonais nommé « Young Jump ». Il a commencé à travailler comme tuteur. Il a également enseigné dans des universités et des écoles, et il travaille ensuite pour Super Annie, et enseigne à l'Annie Chang'a Art School à Séoul, école qu'il a cofondée avec Jung Jin Kim. De 2008 à 2010, il réalise les dessins de TLT, Tiger the Long Tear, une bande dessinée scénarisée par Seung Jin Park, puis a ouvert sa chaîne YouTube où il y postera des tutoriels de croquis. Je devrais en faire moi aussi. À partir de ce moment-là, il a commencé à prendre énormément en popularité et a commencé à travailler sur tous les fronts. Il était dessinateur, illustrateur, bédéiste, influenceur, visage médiatique et entrepreneur. Il a collaboré avec de nombreux artistes célèbres tout au long de sa carrière, dont l'artiste japonais de renommée mondiale Katsuya Terada, et le célèbre auteur de bandes dessinées français Jean-David Morvan en 2014 sur la série Spy Games, ainsi qu'en 2016 en réalisant les dessins de l'album McCurry paru chez Dupuis. Il collabore également avec divers comics américains, Flash, Civil War II ou Européens. Kili Watch, Coret Edition. En plus de travailler avec d'autres artistes, plusieurs galeries et musées du monde entier accueillent ses œuvres allant de Paris en France à Penang en Malaisie. Sa capacité à rendre des scènes extrêmement compliquées, presque parfaitement de mémoire, sans l'aide de référence, a repoussé les limites de ce que de nombreux artistes croyaient possible. Kim Jong-gi a 6 carniers de croquis imprimés, ce qui équivaut à environ 4500 pages de dessin sur une période de 12 ans. En 2019, il fait des illustrations pour les 10 ans de League of Legends. Il détient le record du monde du dessin le plus long dessiné par un seul individu dans le Guinness des records. Il a travaillé dans diverses industries, films, musiques et gouvernements. Kim a organisé une exposition à Changwada, le lieu de travail et la résidence officielle du président de la République de Corée. Il a également été embauché par l'artiste hip-hop coréen Drunken Tiger pour créer la couverture de l'album. Dernièrement, Kim Jong-gi avait effectué une performance en direct lors du match PSG-Nice, le tout avec le maillot floqué du numéro 30 de Lionel Messi. Et c'est l'heure de la fin de son séjour à Paris, juste avant de prendre son avion pour New York, que Kim a une énorme douleur à la poitrine. Il est emmené à l'hôpital en vue d'une opération d'urgence, mais malheureusement, c'est trop tard pour lui. Kim Jong-gi perd la vie par crise cardiaque. Aujourd'hui, la rockstar du dessin, comme il aimait dire, laisse derrière lui toute une communauté, plusieurs générations de passionnés, des fans, mais surtout une institution. Kim nous aura appris beaucoup de choses, et au contraire, nous aura laissé beaucoup de secrets dont nous n'aurons jamais les réponses. Le monde a encore beaucoup à apprendre des limites humaines, et cet homme-là est une inspiration pour beaucoup d'entre nous. La perte d'un tel artiste a ébranlé non seulement le monde des amateurs d'art, mais aussi celui des éditeurs. Kim restera un modèle, un exemple, bref. Ne limitons pas notre perception du monde au premier regard que l'on aborde. Ne dessinons pas avec nos mains, mais avec notre esprit. L'art s'est fait pour ça, lui l'a compris. Maintenant, à nous de le comprendre. L'art s'est passée. L'art s'est débrouillée. Sous-titrage FR ?